Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Blood Bowl 2 et on va jouer contre la cour du scie donc comme à notre habitude il y a eu un update de Windows alors quand Windows s'update, mes enregistreurs se reset et quand mon ordinateur redémarre, ça reset mes paramètres micro donc soit l'un soit l'autre, ça me pourrit les vidéos donc voilà, j'ai un match silencieux alors j'ai hésité à vous le mettre en silencieux le match puis je l'avais enregistré et puis il était bien filmé mais il n'y avait même pas le son du jeu dessus donc là j'espère qu'il y aura le son du jeu et la voix qui est correcte voilà, donc on va regarder simplement le replay vous aurez comme ça des commentaires avec ce sera plus cool que simplement un film muet alors on y go alors pour le début du match, j'avais 250 000 d'or et j'ai oublié d'acheter des remplaçants ou de les dépenser en fait j'ai acheté mon stade niveau 2 pour les virer mais durant ce match, je ne l'avais pas encore acheté et du coup, mon adversaire a un sorcier et une babe pour les chaos voilà, c'est 6 sous en face donc l'objectif c'est de vite essayer de lui faire dépenser son éclair ou sa boule de feu en mettant un groupe de joueurs qui pourraient l'intéresser faire des packs, etc après en isolant simplement votre lanceur vous savez aussi que c'est une cible tentante donc c'est un peu ce que j'ai tenté de faire au début mais vu que j'ai eu l'attaque on était plutôt vernis ah yeah, 8 matchs pour enfin avoir l'attaque enfin je l'ai peut-être eu 2 fois sur 8 matchs et ça fait plaisir alors, bon, on reconnait son équipe il a 3-5 d'agilité elle a 3-5 d'agilité dans son équipe donc elle a à peu près les mêmes augmentations caractes que moi bon, j'en ai 3 de plus dont un mouvement et d'autres forces mais c'est à peu près identique sachant que son équipe n'a pas de malus c'est une tier 1, voire 2 voilà vraiment de quoi faire avec les elfes avec des stats pareils lui par exemple parade guessa de contrôler ag5 esquive châtaigne et bloc il pique limite châtaigne ne sert à rien vu qu'il ne s'en sert pas comme un bâcheur son blitzer plutôt comme un coureur multitâche voilà donc là on part pour le bâche on part pour du bâche je veux démonter la ligne de front et vous voyez je n'essaye même pas de tenter un passage en force parce que le côté est bloqué mais vu qu'elle a mis ses elfes sur la ligne sûrement pour me déborder ou pour glisser de contrôler vers l'avant je décide de simplement les bâcher alors la balle qui va à l'autre bout du terrain l'anticipation qui est toujours bien pratique mine de rien le tank clément alors là vous vous dites normalement je ne peux pas la ramasser mais en fait si parce que tank clément ça fait une dispersion d'abord et la dispersion l'a envoyée vers le sud et le rebond l'a fait sortir tout comme si la dispersion avait été vers le nord le rebond aurait pu lui donner dans ma main donc là on la gratos sans avoir à faire de soif de sang sans avoir à faire de ramassage donc déjà deux jets de dés en moins c'est vraiment génial là on bachouille je libère du coup mon 5 de force parce que je me dis que finalement on va peut-être quand même essayer de passer vu que j'ai eu la balle gratuitement et que je suis assez loin des ennemis je fais quand même mes bâches voilà on est là son lutteur qui nous fait tomber le vampire on ramène quand même une fiole au cas où je me rate on fait les autres bâches avec tacle j'utilise pro pour la soif de sang ce qui nous épargne une petite ponction sur Mirag pro qui se révèle de plus en plus utile soif de sang donc là je suis obligé de changer mon plan donc je blitz quand même un de ces gars mais au lieu de me démarquer comme j'avais l'envie de faire je suis obligé de revenir pour boire la fiole mais bon quitte à le faire je ne vais pas boire Mirag qui est juste à côté je vais revenir boire celui-là ça fait un peu moins de violence sur le front mais on couvre quand même avec le vampire vu à l'absence ok l'autre vampire on va juste taquiner on se démarque on peut quel que soit le côté ça n'a que peu d'importance celui-là est plutôt mal démarqué mais il a 5 de force donc ça met quand même beaucoup de gens qui pourraient nous le submerger et nous le piétiner elle pourrait nous le submerger et nous le piétiner désolé c'est souleur voilà l'habitude donc là il y a Mirag aussi mais Mirag est plus facilement gérable vu que c'est un humain vous voyez il suffit de lui mettre un tackleur dans les pattes et il ne bouge plus là il est encerclé finito mon plan ne va pas être de marquer de toute façon en un tour petite mise de paquet qui gratte donc ça c'est le premier d'une longue liste de 1 de notre adversaire mais bon là il met une chouette pression quand même parce que si jamais on n'arrive pas à faire quoi que ce soit ou si on fait soif de sang ou n'importe quoi il faudrait qu'on amène le coureur là mais là qu'est-ce qu'il fait ? boum l'éclair et là on est embêté parce que si jamais on n'arrive pas à la ramasser et la lancer tout de suite si on fait soif de sang on est obligé de revenir par là avec double run donc je ramène une fiole pour que ça fasse l'intercepteur mais on aura quand même un run à faire sur cette case là on fait un petit blitz heureusement qu'on n'a pas fait soif de sang parce qu'il nous a lutté au sol ce qui nous aurait coupé les pattes et on fait un run on le ramassage la soif de sang on boit le copain parce que ça c'est avant un lancer vous buvez ou avant un TD hop on change d'aile et on a utilisé enfin notre lance alors je pouvais utiliser pro je n'ai pas voulu le tenter j'ai préféré utiliser une de nos relances à nous plutôt que d'utiliser professionnelle parce que je me suis dit de toute façon que j'allais faire un hypnotisme ou un blitz et qu'au moment de l'activation on aurait professionnel de toute façon une nouvelle fois sachant que soif de sang ça nous ferait simplement boire miracle donc on peut tenter le professionnel en ayant une solution de repli voilà et le but c'est d'aller là-bas et de la jouer costaud c'est à dire on a plus de force qu'elle il faut faire des jets voilà on a même un tacleur dans ses pattes avec avec il s'appelle Perceval non ah il est où mon tacleur ah j'avais pas de tacleur j'étais persuadé d'avoir un tacleur ah non c'était elle qui avait tacle oh bah j'étais persuadé qu'il y avait tacle là et que du coup ça allait risquer une esquive et bah vous voyez j'en apprends en re-regardant oui du coup elle aurait pu l'activer en fait simplement bon là pour le coup hop petite esquive sur le dos deuxième run de la partie deuxième raté l'adversaire a vraiment du mal avec ça de relance ça va il lui en reste donc là les ailes qui essayent de récupérer le terrain alors récupérer la distance d'un lancé évidemment c'est l'horreur mais ça n'empêche pas que mes fioles soient un petit peu tout au centre vous voyez j'ai pas de fioles j'y vais il y a que Mirag là-bas il y a trois vampires autour à soiffer il doit pas se sentir à l'aise là il fait un bloc il n'a plus la relance vu qu'il l'a relancé sur le run du coup le bloc fonctionne pour moi alors là elle avait oublié d'activer sa fury du coup je décide de jouer ça par fair play et en fait je fais soif de sang et je commence tout de suite à le regretter parce que je me suis dit si je tue Mirag pour essayer de entre guillemets faire play je vais m'en vouloir en même temps c'était pas un mauvais play de la virer même si elle était hypnotisée mais j'aurais pu directement marquer vous voyez bon là pour le coup pas d'incidence la chevalerie n'est pas morte et n'a pas été punie voilà on marque tranquillement derrière donc même si elle avait réactivé son joueur on serait passé quand même voilà 1-0 bon ça c'était le plus facile on a l'attaque on a la balle dans les mains et on a pu aller haute dé mais ça fallait s'y attendre de toute façon il n'y avait rien qui pouvait empêcher cet état de fait quasiment elle aurait pu voler la balle et tout ça on aurait pu galérer pendant 8 tours mais dans la plupart des cas c'est à peu près ce qu'on peut s'attendre d'une équipe vampire c'est à dire que tout ce que tu vas lui imposer devant ça va être hypnotisé du coup il va passer voilà bon là ça a été un petit peu plus complexe à cause de de plus ou moins l'attaque qu'elle a fait l'éclair et tout ça mais on est bien content à ce moment là de la partie l'éclair est parti et il n'y a plus ce souci cette épée d'Amoclès justement sur le sur le haut de notre tête donc parfait en plus notre adversaire a déjà dépensé deux de ses relances donc on se dit c'est pas mal nous il nous en reste trois on a économisé une relance sur sauf de sang grâce ou on a économisé une fiole grâce à professionnel donc ça c'est déjà une chance sur deux on a gagné une relance c'est quand même pas mal donc là on a toujours un vampire manquant qui n'est pas là c'est Kodan le dragon de sang n'est pas là parce qu'il avait été blessé au dernier match là on a bot alors ce qui est très drôle dans cette partie c'est ça vous allez voir ce botteur là on vient de faire un bot elle est tombée dehors donc le bot n'a servi à rien mais vous allez voir que durant toutes les phases d'engagement où il va botter systématiquement le jeu va lui dénier l'avantage du botte en donnant des chandelles en donnant des sorties de terrain en donnant la balle dans la main des joueurs enfin c'est vraiment l'hallucination jamais une seule fois le botte n'a été utile durant cette partie et vous verrez que on a eu quand même plusieurs phases d'engagement il y en a eu quelques-unes sans vous sans essayer de spoiler alors là une échappée alors je ne suis pas fan des échappées comme ça parce que on sait déjà quelle cible atteindre mais il a un perso elle a vraiment un perso spécifique qui est très balèze mais bon face à une équipe de vampires et en plus un tacleur central sans me marquer le tacleur c'est difficile de s'échapper avec un gars comme ça bon après je peux me rater évidemment mais c'est pas la furie qui va gêner mon blitz j'aurais même pu blitzer avec la fiole avec bloc mais avec bloc il y avait une chance de se rater donc là je fais juste un run pour clôturer le truc là je fais un hypnotisme sur la furie pour vraiment ouvrir le passage et en plus je ne me rends pas compte que je me bouffe une case de mouvement à pas me mettre ici donc déjà je n'ai pas le run à faire normalement et là je le fais donc c'est un petit peu gâché mais bon avec tacle 4D avec tacle normalement ce n'est pas un échec donc là quitte à avoir fait plein de boulettes on y va et je n'ai toujours pas utilisé pro c'est pour ça que je peux me permettre avec pro c'est un petit peu comme quand vous avez une relance vous vous dites bon j'ai toujours ma relance j'y vais j'ai toujours ma relance j'y vais vous voyez ça permet d'aller beaucoup plus loin et tant que tu ne rates pas finalement ça te fait réussir plein de jets que tu n'aurais jamais tenté en temps normal donc professionnel c'est une compétence leur qui va nous coûter beaucoup à terme mais pour le moment elle ne paye pas trop mal rien par les grids qu'elle nous permet de faire bon après professionnel elle est prise dans aucune team hormis vampire la plupart du temps mais c'est quand même une bonne compétence d'appoint il y en a qui les prennent systématiquement sur les big guys pourquoi ? parce que les big guys justement ont des problèmes avec les relances et le solitaire et la relance de pro je crois qu'elle n'est pas affectée par solitaire après je dis peut-être des bêtises mais dans tous les cas bon là ça fait quand même une chance de plus que ça passe quoi et au moins tu n'utilises pas ta relance d'équipe qui de toute façon ne va pas marcher donc là vous voyez pour faire deux actions de bâche ah oui alors ça c'était fort j'essaye de bâcher là j'essaye de bâcher là le résultat c'est que j'ai deux gars KO vous voyez alors que si j'avais pas bougé j'aurais toujours le dessus physiquement parce qu'il avait déjà un KO donc en fait tenter de faire deux bâches m'ont forcé à boire mes fioles et m'a tué deux gars donc c'était vraiment nul vous voyez bâcher avec les vampires ça peut être à double tranchant la petite esquive ça s'est pas vu mais je crois qu'elle l'a fait en esquive normale et après en revenant la furie qui revient en arrière très bon play ça parce qu'il va en avoir besoin de cette défense l'esquive qui passe bien c'est pas une erreur par contre l'esquive de la furie qui ne passe pas derrière c'était pas si mal parce qu'il pouvait nous envoyer la fiole dehors sur un blitz mais je crois qu'elle a pas blitz c'est ça qui m'a le plus surpris peut être qu'elle avait blitzé je sais pas mais je crois bien que non lui a glissat de contrôler on peut pas l'envoyer dehors donc j'essayais de l'hypnotiser et après j'ai trouvé une astuce j'envoie un deuxième pour l'hypnotiser et vu que j'ai réussi je le fais pas mon astuce mais en fait l'astuce c'était quoi c'était simplement de blitzer avec lui sur celui là et de bouger cette fiole ici enfin ou bouger le blitzer ici comme ça il n'avait plus d'endroit où partir et on le poussait dehors voilà c'était l'option et après je me suis dit mais si je réussis mon hypnotisme je perds tous mes persos à faire ça sauf mon coureur et mon coureur il va où après ? il reste là donc du coup je change je reviens au plan initial c'est à dire comme si j'avais réussi le premier hypnotisme et on commence à partir avec le porteur et ses fiole je veux faire un pâté au centre en me disant j'ai toujours la force il suffit que je rajoute le 5 de force pas loin et c'est bon si je mets le 5 de force ici on est bouclé après je travaille à l'instant après je fais des blocs de ci de là en espérant pas faire de soif là pareil je fais des blocs parce que je peux mais il y a esquive donc j'avais pas bloc donc c'était un petit peu risqué là je blitz pour me rapprocher voilà et là je tanque à la force brut c'est à dire que je sais que si jamais il m'envoie des gens s'il n'a pas garde ben il a pas la force nécessaire pour me virer par contre là je gride un petit peu mais je voulais tellement ne pas être au contact que voilà ça m'a coûté cher par contre l'esquive là est parfaite donc j'ai une défense en diagonale un petit peu un petit peu bizarre mais ça devrait quand même être solide parce que c'est difficile d'aller chercher un 4 de force là il me l'a marqué il pourrait aller faire un moins 2D mais bon faire un moins 2D c'est jamais très sexy voilà donc elle préfère commencer à à me bâcher moi j'aurais complètement savaté avec la fury pourquoi s'embêter à pas taper peut-être qu'il veut utiliser la taplouse il lui faut un sac dans son équipe dans son équipe il lui manque quelqu'un cas châtaigne elle a pas besoin d'en avoir 10 mais une cas frenzy par exemple pourrait très bien remplir le rôle en plus avec bon vous voulez mettre l'écrasement c'est juste le double le double paris gagnant écrasement bon c'est génial bon voilà j'ai pas grand chose à faire j'ai juste à bâcher une fois pour l'éloigner vu qu'il peut pas rester au contact boum on élimine tout ce qui est à portée de frappe et ensuite on avance les grosses forces parce qu'on a plus de force simplement hop donc là l'idée ça va être d'hypnotiser lui ou le bâcher bon le bâcher là pour l'occasion on avait juste besoin de le pousser mais le fait de le toucher c'est encore mieux et le fait de le passer son armure c'est vraiment le jackpot parce que lui aurait été chiant du coup on avance on avance on avance je fais soif de sang ici alors là c'est la cata alors oui regardez moi ça ça c'est très bien joué en fait je bâche là en me disant elle va sûrement glisser contrôlée par là et pas se prendre un deuxième bâche en même temps c'est parce que lui est en mauvaise posture donc j'ai envie de le sortir de là donc ça serait parfait qu'il fasse ça quitte à venir là et l'hypnotiser derrière vous voyez mais le problème c'est que je fais soif de sang et au lieu d'aller boire lui la fiole qui ne sert à rien qui a déjà agi je vais boire la fiole que je voulais démarquer avec mes deux vampires et je me retrouve à boire celle là après avoir tenté un hypnotisme qui ne servait à rien vous voyez du coup je me suis embrouillé au lieu de de boire la bonne je me retrouve à hypnotiser là un gars qui ne sert pas et puis à tuer le dernier donc je me retrouve sans fiole là et ça c'est risqué quand vous jouez vampire si vous avancez sans fiole ça peut vite déraper bon il est un professionnel pas oublié qu'à chaque fois qu'on aura un jet de soif de sang on aura un pro gratuit donc on a plus de relance donc là je tente le run parce que j'ai pro vous voyez le professionnel me permet de tenter le run là je fais un bloc parade machin on peut rien y faire et je lui libère un réceptionneur de balles hop une esquive ça ne pèse pas et c'est un double 1 ah là c'est la cata parce que cette esquive a porté le support 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 blitz la balle était par terre une passe d'une manière ou d'une autre elle arrivait à passer là c'était gagné bon après je dis pas que c'était un play facile la preuve en est que double 1 l'a déjà recte mais bon qu'est-ce que vous voulez personne peut se battre contre les double 1 à part les équipements pires ou à part un big guy si vous faites le premier 1 sur un big guy sur l'animal sauvage ou le truc comme ça voilà donc là je libère du coup ma fiole comme j'avais voulu le faire à la base pour aller choper sa furie et on va pouvoir avoir un petit bash bon d'un autre côté on n'a pas envie non plus de faire le kéké parce qu'on a envie de marquer donc je démarque quand même un gars au cas où on fait le professionnel il y a un run mais heureusement ça passe merci professionnel qui nous donne un touchdown ça fait déjà 2 ou 3 relances que ça nous sauve en fait ça nous sauve parce qu'on a tenté des actions qu'on n'aurait pas faites sinon alors après je ne vous conseille pas de prendre professionnel avant de prendre bludge attention c'est une très bonne compétence pour vampire mais ça n'est pas à prendre en première compétence c'est vraiment vraiment pas fait pour il faut prendre au minimum esquive et bloc avant après si vous jouez une équipe qui n'a pas fait de montée de karak vous verrez qu'elle sera opérationnelle beaucoup plus vite que la mienne la mienne a mis beaucoup de temps à être opé pourquoi ? parce que j'ai eu plein de montées de karak du coup je n'ai pas pu prendre les blocs je n'ai pas pu prendre les esquives et sans bloc et sans esquive tu as beau avoir 5 de force tu te fais tomber tu te fais tomber très rapidement et puis tu ne peux pas faire d'action tu perds des relances etc donc c'est pas c'est pas parfait donc là Sisou nous prépare une attaque parce qu'il ne lui reste que 2 tours mais on obtient le blitz donc on lui casse l'attaque et en plus ça nous fait 2 tours à nous aussi du coup on a un tour après si jamais on se démarque suffisamment près on peut peut-être essayer de la voler pro on rate c'est pas grave j'avais prévu 100 maintenant on va devoir passer avec des esquives donc Mirag s'élance avec l'esquive et le plus 1 de points de mouvement ensuite c'est le tour de Peter qui s'élance et ensuite notre 5 de force alors je fais le run parce qu'il est nécessaire 1, 2, 3, 4, 5, 6 run, run donc il est nécessaire pour avoir une petite chance de marquer ok mais par contre je ne fais pas le deuxième run pour pas me planter vu que je n'ai pas pro ni rien donc qu'est-ce que je fais c'est avec l'autre là et ben je tente les 2 runs de ce côté là parce que je me dis ok j'ai tenté un run si je tente un run maintenant on est au même niveau donc autant tenter un run tout de suite avec lui et au pire j'ai lui qui pourrait quand même y aller voyez et du coup maintenant c'est lui mon marqueur parce que je n'aurai plus qu'un seul run à faire pour marquer en fait j'ai j'ai anticipé parce que celui-là est arrivé jusqu'ici s'il n'était pas arrivé jusque là évidemment j'aurais pas tenté le deuxième run j'aurais fait que le premier pour la sécurité donc là hop on colle tout ce qu'on peut ici je voulais me mettre là pour avoir le dessus mais je me dis mince elle a le mouvement du coup mon hypnotisme et en fait elle a surtout le mouvement pour aller chercher la balle et après se démarquer et j'aurais été dedans donc l'hypnotisme là c'est pour éviter qu'elle réceptionne mais elle aurait pu esquiver blitzer mon gars et l'envoyer à Asman qui n'était pas hypnotisé voyez et lui aurait couru et aurait été couvert par la furie bon évidemment on sait pas du tout ce qui se passe parce qu'elle focus du côté gauche mais si j'avais pas envoyé ce vampire là je peux vous dire qu'elle l'aurait vu le plaît bon il y en a un autre mais mon vampire vole et dans les airs il intercepte la balle en faisant un 6 ce qui nous fait turnover instantané et la balle sur mon coureur alors là je tente l'hypnosis parce qu'on a de l'agilité et pas de bloc enfin on a bloc mais lui il glisse à de contrôler toutes les conneries du monde là je me déplace au cas où on se rate même si ça ne sert à rien parce qu'il faudrait que je fasse le run et on va marquer et non il y a le run qui nous empêche de marquer le 3-0 c'est dommage un petit 3-0 là qui était à un run près qui échoue donc petit piétinement de la part de Sissou sur notre joueur après tout il a mérité son coup de talon et un talon c'est comme un pieu c'est super dangereux pour les vampires bon après vu les jets de dés qu'on a eu nous pour le moment on est aux anges enfin moi je suis aux anges de enfin sortir de la série noire des jets de dés je vous dis les 8 derniers matchs chez moi ça a été vraiment l'horreur mais des séries comme ça ça arrive de temps en temps et c'est ce qui fait stopper Blood Bowl pendant quelques temps et après ça revient et puis voilà petit bloc à moins de dés on a tous les deux blocs tout va bien c'est la mi-temps donc là elle a encore largement de quoi gagner elle a de quoi aller nous chercher au nombre de tours si on avait marqué le 3-0 ça serait pas loin d'être bouclé c'est toujours possible avec les elfes il faut toujours se méfier des elfes c'est pour ça qu'un match n'est jamais vraiment gagné avant que t'aies mis deux buts d'avance et là il n'y a pas deux buts d'avance il n'y en a qu'un d'avance c'est le but durant mon tour c'est moi qui avais l'attaque donc j'ai juste volé un touchdown grâce ah non même pas grâce à Blitz parce que le Blitz on l'a raté le TD donc là la frappe précise comme je vous l'ai dit notre botteur ne sert à rien durant ce match elle a la chandelle et donc le bot précis lui tombe dans les bras voilà alors là toujours très très bonne exécution du contournement vu que je ne défends pas les bords à cause de ses furies qui ont frenzy et qui pourraient me pousser dehors donc là il a deux personnages démarqués elle pourrait démarquer un joueur et ensuite calculer la distance de course d'un de mes plus rapirés de vampires et attendre le lancer du prochain tour alors là on peut dire elle a fait parfaitement le plan là elle rajoute un 5 d'agilité qui peut réceptionner la balle non elle décide de marquer alors moi je lui conseillerais de simplement démarquer un de plus si elle ne veut pas bâcher si elle ne fait pas un Blitz derrière autant le démarquer ça en fait 3 3 c'est un inarrêtable parce que je vais quoi je vais le marquer ça va me faire faire des jets de soif de sang je vais en Blitz c'est un je vais en marquer un autre il y en a un qui peut esquiver pour aller sauver le second enfin voilà si elle en envoie 4 derrière qu'est-ce que vous voulez que je fasse c'est comme une équipe de haut elfe je ne pourrais rien pour les stopper donc le Blitz est parti donc là je peux comprendre le support bien qu'il ne serve pas pour aider là mais il a quand même elle a quand même un joueur supplémentaire de démarquer un peu court quand même mais c'est possible parce qu'il a 7 de mouvements le Blitzer donc il peut y aller deuxième soucis c'est qu'elle a peut-être regardé avec ce joueur ce joueur c'est notre Vampire qui a un point de mouvement manquant donc en fait en double run il arrive là mais si on prend celui-là en double run il arrive sur la case donc en fait je peux la Blitzer là boum en direct avec lui ici j'ai le Blitz en direct à 5 de force évidemment il va falloir un moyen de le stopper lui sinon il passe là et Blitz direct boum Nico qui dégage et on a le droit à un ligament arraché donc Nico ne sera pas là au prochain match c'est pour ça que j'hésite à acheter un remplaçant pour le prochain et là bon bah il se rend compte que lui peut aller directement au gars alors là moi je décide d'y aller avec le tackle parce que si j'y vais sans tackleur sur la Fury je ne la toucherai jamais d'accord elle est bludgeuse donc il faut que j'y aille avec le tackleur pour aller au tackleur il y a cette case qui me gêne la case que je surligne cette case là me gêne donc en fait il faut juste que j'hypnotise lui là j'ai fait soif de sang donc au lieu de courir boire ailleurs je bois sur la ligne de combat comme ça ça évite qu'il se prenne des bâches et j'essaye quand même un hypnotisme à 33% du coup ça fait un support tac ta mot que j'envoie à l'hôpital ça fait un support et je fais un hypnotisme à 33% bon qui rate mais si c'était passé j'aurais même pas eu besoin de jouer quelqu'un d'autre bon là pour le coup je suis obligé de jouer quelqu'un d'autre alors je commence à envoyer mes fioles je tente un deuxième hypnotisme ici pour pouvoir passer en diagonale et blitzer sans runner ça ne marche pas donc je vais devoir utiliser sa compétence esquive vous voyez j'ai tout essayé pour ne pas avoir à esquiver là je suis obligé de faire un run parce que si je fais soif de sang je pourrais pas la blitzer et revenir donc je suis obligé d'avancer au moins lui pour aller à la portée du blitz je rate le run je bloque et j'étacle boum une case ça s'est joué à une case de distance par rapport à mes vampires et le pire vous savez quoi le pire au début du tour je disais j'aurais peut-être dû avancer d'une case mes vampires donc vous voyez je n'ai pas eu besoin parce qu'elle a avancé d'une case de trop sa fury en fait faut le mettre à la lisière du blitz de l'ennemi si vous le mettez à la lisière du blitz de l'ennemi il peut faire les deux runs pour essayer de vous coller et ça peut lui faire faire turn over et encore vous pouvez vous mettre une case après pour être sûr mais avec une fury vous pouvez encore esquiver donc c'est pas trop dangereux disons c'est bien plus dangereux pour l'adversaire de faire les deux runs voilà donc là il nous refait une passe et deuxième interception des vampires turn over interception interception de mon coureur principal là c'était un 5-6 c'était une chance sur 3 d'intercepter j'ai fait 6 encore une fois deuxième interception on démarque alors là je fais une boulette donc je suis obligé de la récupérer ici en faisant un bloc avant je fais une boulette parce qu'en fait j'aurais dû le mettre en haut pour le blitzer mais j'ai pas vu que lui était marqué par la fury du coup je suis obligé d'y aller avec un autre vampire je préfère ne pas bloquer parce que je n'ai pas bloc et que ça me forçait à faire un run le bloc et comme ça je peux passer à droite si j'avais simplement repoussé son perso j'aurais déplacé mon vampire vers lui et j'aurais pu passer à gauche donc il y avait réussite quoi qu'il arrive mais j'aurais pu faire une soif de sang et rater ma soif de sang et boire ma fiole et puis que ça soit la cata enfin voilà Karou qui revient il y a beaucoup trop de minotaurs dans ces gars là c'est pas logique les minotaurs ne sont pas des créatures sociales voilà donc là on peut dire le match est bouclé parce que quand vous avez 3-0 il reste 6 tours vous savez que au mieux il peut faire un match nul donc là de toute façon au bout d'un moment quand les dés n'aident pas et que encore chandelle vous voyez le botteur n'a servi à rien mais quand les dés n'aident pas et que vous voyez que votre adversaire en plus ne rate quasiment pas ses actions qui vous volent des touchdowns à cause d'une casse près de ci de là voilà c'est foutu vous le savez et ben vous ne jouez plus pareil ensuite c'est difficile de garder sa concentration ou de mais bon elle a tenu jusqu'au bout elle n'a pas lâché le morceau elle a continué à tenter de passer voilà petite frenzy un 5 de force sur le bord c'est chiant elle a réussi quand même à nous pousser assez loin là un démarquage c'est tout ce qui est suffisant le 5 d'agilité 5 d'agilité on les attrape jamais les deux là mais voilà voilà alors là je pense que c'est des grids qui ne sont pas nécessaires parce qu'en fait elle est très bien elle ne se rend pas compte en fait à quel point c'est difficile pour une équipe de stopper des coureurs quand ils sont à portée de touchdown et la portée de touchdown de ce blitzer qui a 7 de mouvement c'est 9 cases donc en fait à 4 cases à l'intérieur à partir de 4 cases il peut marquer le machin vous voyez par contre si jamais elle envoie la balle tout de suite à ce bonhomme qu'est-ce qu'il se passe si lui envoie tout de suite la balle à ce bonhomme j'ai juste à choper parce que je sais où est la balle attendez on va faire une petite pause si elle l'envoie à lui je fais quoi là j'avais une fiole que j'aurais envoyé ici j'aurais pris mon tacleur je lui aurais fait un tacle dans la gueule comme tout à l'heure à 4 dés parce que j'aurais relancé si je le ratais et à 4 dés un tacle il y a de fortes chances de réussir si je le rate bah tant pis ce que je fais c'est que j'hypnotise ce gars là et j'envoie une fiole au contact et puis il a une esquive à faire alors qu'il y a un tacle dans ses pattes avec une relance il relance et il marque mais est-ce que c'est vraiment une attaque que vous voulez faire sachant que si elle avait laissé sa furie ici hors de portée de mes vampires au mieux j'avançais mes vampires elle passait sur le côté elle faisait un lancé à n'importe lequel de ses elfes n'importe lequel lui là par exemple et lui pouvait enfin faisait une transmission à n'importe lequel de ses elfes pardon et ensuite lui faisait là une passe à 67-83 td ou alors lui se décalait ici et lui en allant ici il faisait un 83-83 vous voyez il n'y a pas besoin de la lancer le tour vous ne pouvez pas marquer il faut la lancer le tour vous marquez là si elle lui envoie bah c'est simplement me dire où elle va si elle ne l'envoie pas qu'est-ce qu'il se passe un joueur deux joueurs trois joueurs je blitz lequel c'est lequel à qui elle va envoyer la balle vous voyez si jamais elle blitz si elle laisse la balle dans les mains de la furie là-bas je ne sais pas lequel blitzer donc par défaut je vais blitzer celui qui a le plus de chances de réceptionner donc peut-être lui parce qu'il est plus près et après faire une ligne devant mais la ligne devant ne sert à rien si lui tu l'envoies là-bas et que si tu transfères la balle à lui voilà par exemple c'est pour ça qu'il ne faut jamais téléphoner son play à l'avance il faut le garder si tu joues ça c'est la technique au elfe c'est avec le lanceur au elfe tu fais ça tu restes hors de portée tu démarques 10 gars et le gars il ne peut pas t'arrêter 10 gars il y en a forcément un qui est libre et tu l'envoies au gars libre même si ce n'est pas ton réceptionneur tu t'en fous c'est le gars libre voilà donc là le problème de l'envoyer à l'avance c'est aussi que tu peux te soumettre à des ratés donc là on prépare déjà l'attaque parce que la balle on sait qu'on va l'avoir là on hypnotise pour libérer ça rate complètement du coup on va devoir faire des bâches en diagonale là on va bâcher avec tac donc c'est exactement le même bâche qu'on aurait eu ici vous voyez le tac n'aurait pas n'aurait pas échoué de toute façon on aurait récupéré la balle par contre on aurait peut-être pas lancé le même tour parce qu'on n'aurait pas eu le mouvement mais la balle aurait été sous contrôle on aurait juste occupé l'autre et là évidemment bon bah on part on part directement en course évidemment on tombe on met le paquet une petite relance qui saute il nous en reste deux voilà puis là là on peut se permettre même quelques petits bâches histoire de dire on a deux bâches en diagonale à faire donc la élise KO une furie en moins c'est toujours ça de pris on a deux bâches en diagonale pour libérer la fiole pour protéger l'arrière de notre semi-cage boum et le 1 et le 2 et là j'ai pas étiqué que j'avais qu'un seul dé parce que je suis un boulet que je marquais plus lui j'aurais pas dû avancer mais en même temps je voulais avancer pour le marquer bon on s'en sort bien il avait lutte quand même c'était pas non plus totalement hasardeux hop et là on marque de toute façon on aurait pu marquer comme ça là j'ai fait double esquive alors que j'aurais très bien pu le mettre là simplement voilà là je fais des erreurs aussi parce que la situation se passe bien en voyant les erreurs enfin les chutes de mon adversaire ses échecs et tout ça ça me conforte beaucoup plus dans l'idée de pouvoir faire des trucs un peu plus techniques mais même si c'est légèrement plus risqué et là pour le coup bon bah un sur la base un sur le run nous on a plus qu'à se déporter avec notre balle on fait quand même tout ce qu'il faut pour éviter les jets donc là c'est un mouvement gratuit parce que je pouvais aller boire cette fiole là hypnotiser lui et libérer sa deuxième fiole s'il fallait là je réussis donc évidemment je libère la fiole du bon côté on démarque notre vampire si je bois cette fiole je rajouterai une autre fiole devant ici je la bois pas donc je suis tranquille je peux même la rajouter sur le côté pour pas qu'il me contourne mais je préfère la mettre devant comme ça même s'il tente une esquive à travers à 50% pour me basher à moins de dés et qu'il réussit à faire double pot bah c'est peut-être le miracle qui rattrapera la balle derrière parce qu'il la poussera forcément d'un côté ou de l'autre et à ce moment là on s'en sortirait voilà donc bon c'est vraiment c'est vraiment au cas où et maintenant bah c'est juste du bash de positionnement là il encerclait mon 5 de force donc je sentais bien que ça sentait le coup vicieux alors j'ai préféré ramener un support de nouveau alors que je l'avais démarqué tout à l'heure pour essayer de bloquer un petit peu la force ici et on bash on clean on nettoie ça ne fait pas grand chose sur les elfes là ça furie je sais qu'elle va me saouler jusqu'au bout du monde elle fait l'esquive comme prévu elle fait le moins de dés comme prévu elle réussit à ne pas se faire avoir sur un poussé touché et deux fois de suite donc elle nous met sur le bord bon le problème c'est qu'elle même est en difficulté et vous voyez le placement de Mirag se retrouve à être une vraie chiant libre parce que finalement grâce à lui on a facilement la sortie du terrain possible ou des multibash pour la faire tomber après aucun des deux n'a bloc là donc ça reste une chance sur neuf de se rater et là là il nous vire et on sent on sent qu'il y a un petit esprit taquin là là je sens qu'elle est taquine elle veut elle veut nous choper le vampire sinon elle le collerait pas comme ça et tout à l'heure elle avait un moyen de le piétiner si elle le tombait donc on s'en sort bien quand même bon là j'ai lutte j'utilise lutte c'est moi qui ai fait le moins de dés alors je ne sais pas pourquoi non c'est pas moi qui ai fait le moins de dés c'est pas quoi alors professionnel sur la soif de sang mais je ne vais pas jusqu'au bout je reste juste pour intercepter une balle éventuelle on pousse la furie on pousse la furie et on n'a pas fait une chance sur neuf si on le relance il fallait bien qu'il arrive c'était obligé mais si Souk est blessé alors là je n'ai vraiment pas envie de blesser l'équipe parce que j'ai envie qu'elle gagne les matchs contre les autres pour réduire les victoires des autres joueurs même si je ne sais pas où elle en est point de vue classement mais en fait elle est devant au classement donc finalement j'ai bien fait de la battre quand même parce que là c'est une victoire 4-0 il n'y a plus de doute il ne pourra pas remonter le chrono suffisamment pour récupérer là et encore on aurait pu avoir un de plus le tout premier à cause du à cause du blitz voilà donc là je bois mes fioles comme à mon habitude ils sont toujours super assoiffés mes vampires je ne sais pas ce qu'ils ont ils ne doivent pas rentrer sur le terrain plein ils doivent rentrer à demi vide et sur déjà énervé Godinir qui continue à accumuler des XP comme si sa vie en dépendait mais bon on peut noter quand même que Mirag vous voyez une fiole a vraiment un rôle déterminant dans cette équipe et pourtant il n'est pas plus fort que les autres il a juste un point de mouvement de plus et esquive un tacleur le chopperait pourrait le déboîter on n'a rien de temps mais c'est quand même tellement pratique ce petit un point de mouvement de soutenir une attaque d'un côté que c'est vraiment cool Lucifer avec son bot on l'échangerait pour rien au monde Jobert qui se met dans les pattes des gens à chaque fois je ne sais pas si vous avez vu on le met à droite pourquoi ? parce que les gens ont une tendance à attaquer à droite mais à chaque fois que je le mets dans les pattes des gens il a fait chier tout le monde lui il est toujours là à embêter avec son bludge et pourtant on ne les utilise pas de manière je dirais conventionnelle on l'utilise comme des fioles vraiment donc c'est plutôt cool de ce point de vue là bon la frappe précise on l'envoie parfaitement et on a bien sûr les supporters qui gagnent une relance ah c'est peut-être la seule fois où ça a marché ah non non ah wow j'ai dit de la merde non on a un bot réussi un bot sympa pour nous en fait sympa pour nous pas vraiment parce que en la forçant à aller chercher la balle aussi loin elle peut faire la technique aux elfes parce qu'on ne peut pas l'attraper si elle ne s'avance pas assez mais là elle va même jusqu'à René ah oui c'est ça qui m'avait surpris parce qu'en fait j'ai tellement l'habitude de faire la technique aux elfes quand j'ai du mal déjà à passer que là vous voyez elle va même jusqu'à René alors que René c'est ce qu'il ne faudrait pas faire il faudrait juste s'arrêter là et être hors de portée et au tour d'après tu as tout ce mouvement plus le lancer c'est à dire tu n'as pas besoin de René les deux petites cases avant le tour d'avant quoi bon là pareil 4 personnes démarquées je ne peux pas les stopper mais le problème c'est que je peux les stopper vu que je vois la cible qu'elle avale si je vois la cible je peux le tuer il n'y a rien qui peut arrêter une équipe vampire je me démarque là j'hypnotise et il ne me marque plus et j'y vais s'il met 3 joueurs là j'hypnotise les 3 et je passe donc il n'y a pas d'intérêt à le lancer là il faut rester juste hors de portée donc là je mets un garde je mets mon tacleur encore une fois 83% de chance de le chopper boum alors évidemment il m'empêche de suivre donc c'est un petit peu pénible donc on va juste faire un run pour marquer lui ensuite on peut bâcher là pour libérer le vampire on peut se démarquer hypnotiser là pour libérer un réceptionneur éventuel là ce réceptionneur peut se démarquer évidemment je fais soif de sang donc on va se débarrasser d'une de nos fioles sur la route ça c'est plutôt cool un de moins hop et du coup je voulais éviter avec cette fiole éviter avec ce vampire pour aller hypnotiser autre chose mais bon on commence dans l'ordre je ne réussis pas le bloc donc là il faut absolument que je réussisse l'action de récupérer la balle je prends le chemin le plus rapide et le moins de j'ai à faire je fais la passe ils sont marqués il faut un 6 pour qu'il m'intercepte voilà on a la balle on se démarque comme on a prévu sauf qu'on fait soif de sang donc évidemment on est obligé d'aller boire cette fiole et on la transmet à l'autre qui est marqué donc 4 d'agilité marqué c'est 67 par contre ce n'est pas 83 parce qu'il n'a pas 5 mais il a 5 de force donc s'il a la balle on ne lui piquera pas voilà là on ne lui piquera pas à part si je me casse la gueule mais on a quand même esquive on se démarque un pépère et là je me dis une dernière petite sécurité ce serait la fiole mais il y a un run à faire ici et c'est dommage parce que cette petite sécurité ne servait pas à grand chose déjà étant donné que c'est une furie elle peut esquiver avec esquive et tout c'est la sécurité c'est plus voilà ça tient plus de l'utopie et de la magie que de la sécurité mais bon ça nous donne quand même une fiole qui n'est pas très loin du vampire sait-on jamais si jamais on fait swap 200 et qu'on ne peut pas aller là-bas qu'est-ce qu'on fait ? on bâchera lui on se déballera d'une case on boira la fiole ça sera toujours ça pour ne pas perdre la balle après l'autre option c'est d'esquiver à l'intérieur là boire la fiole pour lancer à quelqu'un d'autre qui se démarquerait de l'autre côté bon vous voyez mais là là les talons aiguilles elles y sont Sisou qui est expulsée finalement elle est à l'abri quelque part elle s'est défoulée et mine de rien c'était pas idiot d'essayer de virer la fiole parce que la fiole peut nous engager vers le TD bon là le match est fini on est d'accord mais petite esquive on cherche même pas trop à savoir la compétence qui tique et on n'avait pas pro on avait quand même une relance peut-être peut-être pas bah bon c'est le 5-0 on arrive en fin de match voilà le reste c'est juste un petit peu de bash un tout petit peu de bash final mais bon une équipe d'elf qui a eu beaucoup beaucoup de difficultés sur C1+, C2+, et il a pas fallu beaucoup d'ouverture pour que mon équipe s'infiltre dans toutes les situations possibles le blitz qui vole la balle bon on l'a pas marqué d'accord mais je veux dire c'est toute cette acabille les infiltrations de tous les côtés les passes qui ratent et je récupère la balle les deux blitz avec tacle qui passent voilà on a fait simplement un sans faute défensif pourtant elle aurait pu passer en 2 il y avait des techniques par exemple elle aurait pu mettre un gars sur la bordure un gars ici un gars ici 3 d'un côté vous savez moi quand je fais mes vampires je le téléphone je me mets là il y a plein de vampires tout le monde au même côté elle pourrait faire de même juste rajouter un joueur à 3 rien ne l'arrête quasiment rien ne l'arrête voilà donc la chandelle de nouveau ouais notre botteur n'a pas vraiment eu beaucoup d'occasion de briller petit XP pour la forme il n'y aura pas des tonnes de bâches on va passer directement à notre tour voilà un petit bâche relancé elle fait double toucher sur la relance à moins de dés et je crois qu'il a gagné plein d'XP il a eu quand même des XP de bash elle avait peur que ce soit le joueur du match du coup ça m'aurait même pas étonné que le jeu la troll jusque là bon voilà fin de tour je passe mon tour pas besoin de basher plus on n'a pas réellement besoin d'XP dans la team au contraire voilà et c'est Point Blank qui a gagné ses XP donc ça c'est plutôt cool poil lutteur et esquiver il lui manque pas grand chose on peut lui rajouter une châtaigne ou on peut lui rajouter je sais pas tacle par exemple ça irait très bien voilà nous c'est notre lutteur dans le lait c'est pas le c'est le dernier à être arrivé je crois dans l'équipe mais finalement qu'il s'en sort bien voilà victoire 5-0 sans appel un match très difficile pour les elfes vu qu'on a été aussi agile que mais bien plus fort physiquement c'est compliqué c'est compliqué évidemment oui et puis on a été beaucoup plus fort que RNG avec la RNG on était devant voilà mais bon toujours un plaisir de jouer contre Sissou parce qu'il y a quand même quand même du répondant bon là évidemment à lui voler les TD ça a été un petit peu la curée mais voilà au score finalement moi il y a un match j'ai pas pu le faire contre Xixter donc Xixter a eu sa victoire et ça nous a mis une défaite sur sur les vampires il y a eu un match où j'ai perdu parce qu'il a acheté un chef cristowalfling et qu'il a fait trois relances de volée donc ça évidemment on ne peut rien y faire trois relances de volée et on n'avait pas encore à l'époque les professionnels donc c'était la mort enfin on en avait un de professionnels mais bon vous avez vu il s'est fait massacrer enfin non vous n'avez pas vu mais il s'est fait massacrer et et les deux victoires ben voilà c'est les deux derniers matchs qu'on a fait on a galéré contre Krug parce que les dés étaient complètement atroces mais on a réussi à voler le TD à la fin finalement et là 5-0 voilà si un gueule avait rage le 5 points servira peut-être quoi qu'il en soit au point de vue du classement voilà on est un petit peu tous à la même à la même enseigne deux victoires deux victoires deux victoires trois matchs nuls et nous on a deux victoires de défaite bon si ça avait été un match nul avec Zister d'ailleurs j'aurais dû le demander c'est nous qui serions devant non on serait à exéco avec tout le monde non on serait devant parce qu'on a plus de TV mais voilà c'est vrai que vu que c'est moi qui ai raté le rendez-vous j'ai dit on perd c'est normal enfin ça me paraît logique voilà donc notre prochain match à nous ça sera ça sera on verra jour 5 ça sera creux d'argent contre les faucheurs d'âme alors les faucheurs d'âme Zengard Warcfail Crug Gaming Sisuka sur l'autre page probablement les Glorious Underground on les a toujours pas aimés oh ah mais les faucheurs d'âme si se trouve c'est un ordi qu'on va jouer non je m'étonnerais sans rancune faucheurs d'âme Warcfail avec ses nécromantiques ok ça va être sport alors qu'est-ce qu'ils ont les nécroms ils ont 2 gars dehors déjà ça commence bien mais ils ont 1500 de TV donc il va avoir 7 héros 3 boules de feu et 50 millions de chef cuistot halfling ok donc 2 zombies de revenant 2 zombies il aura un zombie 2 zombies de moins bon ça va les zombies c'est pas gênant il a qu'une seule ghoul oh la la attendez c'est quoi cette équipe il a 2 revenants 2 garous 1 seule ghoul et des zombies et les golems de chair oui ok c'est une vraie équipe de nécromantiques parce qu'en ce moment les nécromantiques et les morts vivants c'est que des ghouls et je comprends rien à ce qu'ils font parce que les ghouls c'est fragile quand même alors que là c'est une vraie équipe de bâches donc là enfin de bâches revenant châtaigne bloc bludge bludge garde tackle ça pique hein griffe juggernaut esquive frénésie donc là c'est bien avec juggernaut il est tranquille ici il a eu le bloc avec châtaigne ici le bloc ici la griffe ouais ok ok ça va bâcher de rue je pense que nos fioles vont vraiment dérouiller durant ce match mais bon c'est pas très grave l'important c'est qu'on arrive à marquer nos TD nous c'est surtout ça et on verra ça à notre prochaine fois merci d'avoir suivi à bientôt